A Paris comme à Dakar, le campus franco-sénégalais commence à prendre forme. Les chefs d'établissement de part et d'autre commencent à se parler, à discuter projets pédagogiques, projets de recherche, projets sociaux et projets culturels. L'axe Paris-Dakar s'enrichit et je suis heureux de recevoir plus régulièrement et plus nombreux les autorités académiques, les responsables d'entreprises françaises, les enseignants-chercheurs et les chercheurs qui viennent renforcer ou nouer des relations de partenariat avec leurs homologues sénégalais. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers participantes, chers participants venus de France, je vous souhaite la bienvenue à Dakar, terre africaine de l'accueil et de la convivialité, terre de la terre anga. Je vous exprime les remerciements du gouvernement et de la communauté universitaire sénégalaise pour avoir accepté de consacrer une partie de votre temps que je sais précieux à ce projet d'un partenariat nouveau autour du partage et du transfert de connaissances et de savoir-faire et surtout de co-construction d'espaces pédagogiques, de recherches et d'innovations. C'est un pari pour l'avenir du Sénégal et de l'Afrique. C'est aussi une nouvelle vision d'un nouveau partenariat entre l'Afrique et l'Europe. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, l'enseignement supérieur au Sénégal est en réforme. Depuis le Conseil présidentiel du 14 août 2013, où Son Excellence le Président de la République, M. Macky Sall, a pris 11 décisions, constituant la feuille de route décennale de l'enseignement supérieur, soutenue par la vision qui est de faire de l'enseignement supérieur et de la recherche, un levier du développement économique, social et culturel. Ceci s'est traduit d'ailleurs dans le cadre du plan Sénégal émergent, qui a trois axes comme étant le second axe de ce plan Sénégal émergent. J'aime souvent donner l'image que le plan Sénégal émergent, c'est la tête d'un taureau. Évidemment, un peu, il pense taureau. Alors, c'est la tête d'un taureau. La première corne, c'est la croissance économique. La deuxième corne, c'est la gouvernance, la sécurité. Et évidemment, ce qui est le plus important, la tête, c'est évidemment le second axe, le capital humain, la solidarité. La mise en œuvre de ces 11 décisions composées de 69 directives passe par la réorientation de notre enseignement supérieur vers les sciences, les technologies, les sciences de l'ingénieur, les mathématiques et aussi sa professionnalisation. C'est aussi l'utilisation du numérique comme modèle de formation, sujet de formation, de recherche et d'innovation et moyen de dématérialisation des procédures de management de l'enseignement supérieur. C'est aussi l'équipement des structures de recherche, un équipement lourd, comme Excellence, M. l'Ambassadeur l'a rappelé, comme le supercalculateur. C'est un de ces éléments. Pour favoriser la création de connaissances, la production d'innovations, dont a besoin le plan Sénégal émergent pour sa réussite. C'est le renforcement de l'internationalisation de l'enseignement supérieur et de la recherche pour promouvoir le label étudié au Sénégal. Mesdames, Messieurs, la réforme avance rapidement. Plus de 63% des directives issues du Conseil présidentiel sont entièrement réalisées et le reste est en cours de mise en œuvre. Les faits saillants sont l'extension de l'accès à l'enseignement supérieur. Désormais, au Sénégal, tout bachelier a le droit d'être orienté dans l'enseignement supérieur. Et c'est aussi par la construction actuelle de deux universités, une au centre du pays dédiée à l'agriculture et une ici à côté, à Dakar, à Djamnyadjo, de 30 000 étudiants dédiés au métier de la science et de la technologie et qui pourraient aussi accueillir provisoirement le campus franco-sénégalais. C'est la création de cinq instituts supérieurs d'enseignement professionnel dont deux sont financés par l'Agence française de développement que je remercie. C'est la création en septembre 2013 de l'Université virtuelle du Sénégal qui compte aujourd'hui 22 000 étudiants. Elle est la deuxième université publique du Sénégal avec des espaces numériques ouverts ayant chacune 420 places en visioconférence. 21 hénos sont en cours de construction et seront livrés cette année. En 2022, qui est l'achèvement de la phase de construction des hénos, nous en aurons construit 50, un au moins dans chacun des 45 départements du Sénégal. L'Université virtuelle du Sénégal offre des formations initiales en licence et master et va bientôt développer des formations professionnelles, certifiantes et délivrer des formations de renforcement de compétences aux populations. La Cité du Savoir est en cours de construction. Elle habilitera une partie du campus franco-sénégalais sur deux hectares, l'autre partie sur cinq hectares sera dans le pôle des écoles. D'ores et déjà, les travaux du centre de mutualisation et de partage sont quasiment terminés, de même que d'autres infrastructures, surtout liées à la promotion de la culture scientifique. Et il abritera à la rentrée le démarrage de formation en licence et master de l'Institut sénégalais des sciences et techniques avancées dans les domaines de l'intelligence artificielle, du big data, de la cybersécurité, de la robotique, de la simulation numérique, du calcul scientifique, de la modélisation et de la génétique moléculaire. La semaine prochaine se tiendra le dernier atelier de validation des curriculats avant l'atelier international de validation définitive. L'espace sénégalais d'enseignement supérieur a consacré dans sa réforme, sous la supervision de l'autorité nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur, en accueil, trois dignités qui lui donnent une spécificité particulière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada